Françaises, Français, nous sommes le 24 novembre 2020 au soir et je viens de m'infliger une corvée. La corvée a été d'écouter la 8e intervention d'Emmanuel Macron sur la Covid. Normalement, tout individu sain de corps et d'esprit ferme la télévision et n'écoute plus. C'est insupportable. Et malheureusement, compte tenu de mes responsabilités à l'UPR, je me suis dit « Il faut quand même que j'écoute ». Eh bien j'ai été à peu près conforté dans ce que j'imaginais. Tout est insupportable. Tout est insupportable dans la forme. L'usage du « nous », le « nous », etc., une espèce de « nous paternaliste ». « Tous ensemble, nous avons réussi ». D'ailleurs, il fait preuve comme ça. Il est là. Il parle. Il lit son téléprompteur. « Tous ensemble, nous avons réussi à avoir des résultats formidables », etc. Enfin on a l'impression qu'il parle de Sirius. Il a d'ailleurs le regard assez vide, un débit mécanique, un ton paternaliste. Déjà, moi, j'ai le poil qui se hérisse. Et puis surtout, j'ai noté qu'il n'a présenté aucune excuse pour les monstrueuses erreurs commises, aucune reconnaissance de sa propre responsabilité, aucun remords. Le discours de Macron repose dès le départ sur deux choses. Une absence totale d'un véritable bilan honnête de son action, d'une part. Deuxièmement, un mensonge éhonté. Reprenons ces deux points. L'absence de vrai bilan... Moi, j'aurais aimé entendre de la bouche de M. Macron, parce qu'il est advenu des promesses d'ouverture de lits qu'il avait mentionnées notamment dans sa précédente intervention. – Et nous avons ainsi poussé nos capacités, qui sont passées de 5 000 lits avant la première vague à 6 000 aujourd'hui. Et nous allons les porter au-delà de 10 000 lits. J'aurais aimé que M. Macron, également, nous fasse un bilan sur le traitement de la Covid-19. Il aurait pu s'exprimer sur l'hydroxychloroquine. Il est pour. Il est contre. Il a dit que c'était le professeur Raoult qui avait eu raison avant tout le monde. Et puis au même moment, on a l'ordre des médecins qui entame un procès pour charlatanisme au professeur Raoult. Moi, j'aurais aimé que le chef de l'État, qui a fait le déplacement de Marseille pour aller rencontrer le professeur Raoult, nous dise ce qu'il en pense. D'ailleurs, si j'ai bien compris, le protocole qu'il est en train de lancer, qui consiste à faire un dépistage massif, c'est en fait ce que le professeur Raoult réclamait depuis le mois de mars. J'aurais aimé qu'il nous dise ce que l'on doit penser, oui ou non, de l'hydroxychloroquine. Parce que de plus en plus d'études, quand même, ont tendance à montrer – maintenant, il y a des centaines d'études à travers le monde – que ça n'est pas un médicament miracle, mais que sous certaines formes bénignes, et dans certains cas, prises avec certaines postologies, avec de l'azithromycine, eh bien ça peut donner des bons résultats. C'est-à-dire que ce n'est pas une éradication de la maladie, mais il peut y avoir la moitié – paraît-il – de mort en moins dans un EHPAD. Il aurait pu le dire. Il aurait pu dire aussi ce qu'il pensait du remdesivir, de ce fameux médicament de giléade qui coûte une fortune, un prix dément, qui se chiffre en milliers d'euros alors que l'hydroxychloroquine est tombée dans le domaine public. C'est un médicament qu'on connaît depuis 70 ans. Le remdesivir, qui a été conçu par le laboratoire américain giléade pour régler le virus de l'Ebola – alors il ne s'agit absolument pas du virus de l'Ebola – et ce remdesivir qui, par ailleurs, détruit les reins, qui a des effets nocifs considérables. Il aurait pu nous dire ce qu'il pensait de l'UE à cette occasion, l'UE qui a décidé d'acheter pour 900 millions d'euros de doses de remdesivir, près d'un milliard d'euros. Et puis trois jours après, on apprenait que l'OMS a lancé un avertissement pour dire qu'il ne faut surtout pas utiliser le remdesivir pour la Covid-19. Ce qui fait que la France, par l'intermédiaire de l'UE, a dépensé de l'ordre de peut-être 150, 180, 200 millions d'euros. C'est notre cote-part dans les dépenses européennes. Moi, j'aurais aimé qu'ils nous disent le prix. Et j'aurais aimé qu'ils présentent ces excuses aux Français d'avoir ainsi dilapidé l'argent public. C'est quand même pas rien, 180 millions d'euros. On voit arriver dans les hôpitaux, dans les grandes villes de France, des doses entières de remdesivir qui valent une fortune pièce et qui ne servent à rien. Il aurait pu au moins demander pardon. Il aurait pu en tirer des conclusions sur les dysfonctionnements majeurs de l'UE, qui d'ailleurs risquent de faire la même chose maintenant avec les vaccins, puisque l'on apprend quasiment tous les jours que l'UE achète des vaccins que l'on n'a pas vus, qui ont été, paraît-il, administrés à 400 personnes, sur lesquels on n'a aucun recul et sur lesquels les rumeurs les plus insistantes et les plus inquiétantes circulent. Les experts savent qu'on ne peut pas mettre au point un vaccin en l'espace de quelques mois, et qu'il faut avoir le recul du temps qui est de plusieurs années. Ça n'a pas empêché M. Macron de nous expliquer qu'il avait, grâce à l'UE, acheté des vaccins. C'est à mon avis encore un scandale en perspective. On a d'ailleurs acheté l'UE à acheter des vaccins chez Johnson & Johnson. L'essai clinique est d'ailleurs arrêté parce qu'il y a eu une des personnes qui le subissait qui a eu une maladie inconnue et grave. Eh bien M. Macron nous a expliqué tout ça. La seule chose qu'il ait dite de bien – ça, je le reconnais – c'est qu'il a dit que les vaccins ne seraient pas obligatoires. Mais pourquoi l'a-t-il fait ? Parce qu'il sait que, compte tenu de l'état d'esprit de l'opinion, s'il avait annoncé le caractère obligatoire des vaccins, je pense que la marmite sociale explosait. Et il y a plus de la moitié des Français qui sont contre. Et les gens seraient descendus dans la rue, à commencer par moi, contre ce vaccin obligatoire. Donc il a dit qu'il ne l'imposerait pas. Mais comme je sais – et nous savons tous par expérience – que M. Macron est un menteur invétéré, il va falloir garder de façon très vigilante l'œil là-dessus. M. Macron aurait pu aussi nous expliquer pourquoi les critères qui avaient été appliqués par le gouvernement se sont révélés non rationnels. Un article est sorti dans Le Figaro d'aujourd'hui d'ailleurs, ce 24 novembre, pour expliquer que le risque de contamination dans les petits commerces, par exemple, apparaît comme beaucoup moindre que dans les grandes surfaces. Et pourtant, c'est bien les petits commerces qui ont été fermés et qu'on a laissés grand ouvertes les grandes surfaces. Mais dans les grandes surfaces, il y a quand même beaucoup plus de monde, statistiquement, alors que dans les petits commerces, on peut limiter ça à 2 personnes. D'ailleurs, un certain nombre de petits commerces se sont ouverts, comme par exemple les boulangeries-pâtisseries ou bien les bureaux de tabac. Donc les gens ne comprennent pas. Ils ont raison de ne pas comprendre ces mesures qui sont délirantes. Qu'est-ce que c'est que ce virus qu'il semble que l'on ne peut pas attraper dans une boulangerie ni dans un bureau de tabac, mais que l'on attraperait dans une librairie ? Enfin c'est vraiment se moquer du monde. Ce sont des décisions qui n'ont aucune cohérence et dont on a l'impression que le fil conducteur, c'est simplement une volonté d'imposer des décisions par une espèce d'autoritarisme ou volonté de faire se soumettre une population à des décisions délirantes. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, lorsque j'avais fait un petit tour dans un supermarché de la région Bourgogne. J'aurais aimé aussi que M. Macron parle de son vrai bilan après 11 mois de crise. Il a détruit une bonne partie de la France. Il a évoqué effectivement des chiffres. Il a évoqué d'ailleurs le bilan de 50 000 morts, un peu comme... Enfin j'exagère à peine, mais presque comme si c'était une espèce de record. En tout cas, il n'a pas montré une affliction particulière. – Aujourd'hui, nous avons atteint 50 000 décès dus à l'épidémie. – 50 000 morts ? Mais dans la grande majorité des États du monde, un président de la République ou un Premier ministre auraient sauté pour un tel bilan. Et lui, il en parle comme si c'était une espèce de chose inéluctable et qu'on n'avait pas de compte à lui demander. Il s'est bien gardé de nous parler de la destruction de notre économie. Il s'est bien gardé de nous dire que la dette publique va atteindre maintenant 120% du PIB. Je rappelle que les critères de Maastricht, c'était 60%. M. Macron est en train de transformer la France en un pays aux tissus économiques ravagés, hyper-endettés pour les générations à venir. Il aurait pu aussi nous parler du moral des Français. Il y a des sondages qui sont sortis récemment – et comme ce ne sont pas des sondages politiques, c'est relativement fiable – qui montrent que 11% des personnes interrogées ont avoué avoir pensé à se suicider pendant le premier confinement. Et puis 20% actuellement des Français auraient songé à se suicider. On est dans une situation où les cas psychiatriques se développent beaucoup. Quel est le bilan qu'il tire de cela ? Quel est le bilan qu'il tire aussi de toutes ces personnes qui n'ont pas été traitées pour des maladies graves, comme par exemple des cancers, des maladies auto-immunes, des maladies cardiaques dont on n'a pas diagnostiqué ? Quel est le bilan global de son action ? Et je ne parle pas des pertes des libertés publiques qui sont constantes et qui ont été encore aggravées ces jours-ci par sa volonté de faire passer au forceps la loi dite de sécurité globale qui ne passe pas dans l'opinion publique. M. Macron, je ne sais pas s'il en a conscience, est face à un peuple qui est au bord de l'explosion générale. Alors deuxième chose, dans son discours... Il a commencé son discours en le faisant reporter sur un mensonge et honté. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'il assène comme si c'était une vérité d'évidence, le reconfinement auquel il a procédé sur les conseils de l'inénarrable M. Delfraissy, semble-t-il, ce reconfinement n'a pas été à l'origine de la décrue de la deuxième vague. Il dit « Grâce à nous, ensemble, nous avons fait baisser ». Non, non, non ! C'est faux, M. Macron. C'est une fake news. Même LCI... LCI, c'est quand même la télévision mainstream, comme on dit. C'est une filiale de TF1, du groupe Bouygues, que vous connaissez quand même bien. Même LCI a fait une émission spéciale le 18 novembre, il y a quelques jours, pour montrer que le confinement est arrivé trop tard pour expliquer le début de la baisse. Regardez. C'est justement la vitesse du reflux de décontamination et même des hospitalisations. Oui, une baisse fulgurante. On est très loin des 9 000 patients en réanimation évoqués par Emmanuel Macron il y a trois semaines. Elle est tellement fulgurante, cette baisse, qu'elle déjoue même, regardez, les pronostics les plus optimistes. L'Institut Pasteur avait par exemple prévu que dans le meilleur des cas, on atteindrait un pic en réanimation le 12 novembre à 500 patients. Aujourd'hui, 17 novembre, nous sommes à 4 838. Alors que nous sommes au pic, nous sommes donc en dessous. Il y a donc bien là un mystère. Bon, mais n'est-ce pas dû précisément au reconfinement ? Eh bien, c'est évidemment la première idée, la première piste qui vient à l'esprit et ça a sûrement joué. Mais regardez, reprenons le nombre de contaminations quotidiennes. Le pic a été atteint le 2 novembre, soit le quatrième jour seulement du confinement. C'est beaucoup trop court pour que cette baisse soit directement liée au confinement. Cette hypothèse ne tient donc pas. Alors, quid du couvre-feu ? C'est la deuxième hypothèse parce que dans certaines métropoles, il a eu un réel effet. Exemple, à Paris, la baisse a commencé le 27 octobre, dix jours après le début du couvre-feu. Mais ça marche aussi pour Lille ou pour Saint-Etienne. Sauf que dans certaines métropoles qui pourtant ont échappé au couvre-feu, les contaminations ont là aussi baissé dès la fin du mois d'octobre. Donc là non plus, l'hypothèse du couvre-feu ne tient pas complètement. Enfin, pour ajouter du mystère au mystère, si on s'en réfère à l'analyse des eaux usées, les eaux, l'eau qui sort de nos toilettes et dans laquelle on détecte le virus très tôt, avant même l'apparition des symptômes, la baisse en Ile-de-France s'amorce dès le 17 octobre, premier jour du couvre-feu. Donc là encore, ça laisse penser que cette baisse, ce recul de l'épidémie, était déjà amorcée avant l'entrée en vigueur du couvre-feu. Alors on avance aussi l'hypothèse d'un radoucissement des températures depuis la mi-octobre, les vacances scolaires, mais ça ne convainc pas grand monde. Et puis il y a une quatrième hypothèse, selon les experts, ce serait tout simplement l'évolution naturelle, le cycle de vie du virus. Et ça semble se vérifier chez nos voisins européens, puisque la baisse qu'on a observée en France s'est produite au même moment en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. – Je rappelle par ailleurs que M. Véran lui-même, à l'Assemblée nationale il y a quelques mois, nous avait expliqué que c'était, dans le cas de la grippe, le confinement qui provoquait la circulation du virus. – Mais en réalité, vous savez, ce qui fait que la grippe s'arrête au printemps, ce n'est pas la chaleur, c'est qu'en fait, au printemps, qu'est-ce qui se passe ? On ouvre les fenêtres, on ouvre les portes, on n'est plus confiné dans des lieux, on va dehors. Et donc c'est le confinement qui provoque la circulation du virus. – C'est d'ailleurs ce à quoi on insiste, puisque des pays comme la Suède, la Biélorussie, beaucoup de pays de la zone intertropicale, avec beaucoup de soleil, etc., pour la zone intertropicale, mais il n'y a pas beaucoup de soleil en Suède ou dans les pays scandinaves, en revanche, ou en Biélorussie, ils n'ont pas procédé à des confinements. Ils ont procédé simplement à l'application de distanciation. Ils n'ont pas ruiné leur économie. Et ils ont des bilans de nombre de morts par habitant qui sont maintenant nettement meilleurs que la France, s'agissant par exemple de la Suède. La Suède, effectivement, a eu plus de morts par habitant lors de la première vague. Mais là, la deuxième vague est passée presque inaperçue. Et le nombre de morts par habitant en Suède est désormais largement inférieur à la France. Et ils n'ont pas détruit leur économie. On a appris ces jours-ci par une étude espagnole que l'on se demande s'il n'y a pas un lien entre la carence en vitamine D et la gravité de la Covid-19. Il semblerait, d'après cette première étude, mais qui reste à confirmer, que 80% des cas graves de la Covid-19 seraient en lien avec une carence en vitamine D. S'il s'est avéré, c'est un crime que d'avoir confiné les gens. Parce qu'au contraire, la vitamine D, on peut la prendre sous forme de petites gouttes de produits à partir de germes de blé, des choses comme ça. Mais fondamentalement, la vitamine D, en étant exposée aux rayons du soleil, si possible en plein été, mais dès qu'il y a du soleil, par la peau, ça renforce les os, la peau, et ça procure de la vitamine D. Dans ces conditions, il faut absolument laisser les gens sortir. D'ailleurs, c'est bon pour le moral. Et je serais bien étonné que le moral ne joue pas aussi un rôle dans la Covid-19, puisque tout le monde sait, beaucoup de gens savent que lorsque quelqu'un a un moral d'acier et qu'il voit l'avenir de façon positive, eh bien il surmonte plus facilement un certain nombre de maladies que s'il est complètement déprimé. Alors après avoir éludé tout vrai bilan, il n'a pas dit n'un mot non plus de ce qui s'est passé dans les EHPAD en mars-avril-mai, où on a injecté de façon industrielle du rivotril pour des personnes très âgées. Alors le gouvernement a dit que c'était tout à fait normal, que c'était des sédatifs puissants. Il y a beaucoup d'aides-soignants sur place qui disent... Et maintenant, les langues se délient. On a vu une émission spécifique sur la télévision publique, sur France TV. Eh bien des langues se délient pour dire en fait que c'était une euthanasie illégale de manière industrielle. M. Macron, là aussi, il n'en a pas parlé. Après être parti du principe qu'il était un surhomme, c'est grâce à lui que le nombre de morts avait été aussi faible que 50 000. C'est vraiment honteux. Après être parti de ce mensonge et honté, il a commencé ensuite à égrener les mesures prises. Alors les mesures prises, c'est pour résumer... Il poursuit, avec un entêtement dingue, sa volonté de mettre à l'arrêt des pans entiers de notre activité. Et on a l'impression que son objectif, c'est de détruire sciemment notre économie et de laisser sciemment à nos enfants, à nos petits-enfants, des Himalayas de dettes qui s'accumulent, qui vont assurer notre ruine. J'ai déjà fait dans une vidéo antérieure... J'ai déjà tiré la sonnette d'alarme sur les conséquences. Les conséquences étant que la France risque, dans les années qui viennent, d'avoir du mal à rembourser ses dettes énormes et donc d'être obligés d'accélérer la privatisation, la vente des services publics, de notre patrimoine national, de nos monuments historiques, peut-être également de nos œuvres d'art. Alors dernière cerise sur le gâteau. M. Macron a pratiqué la dénonciation du complotisme. Voilà. C'est le truc complètement éculé. C'est-à-dire dès que vous commencez à vouloir exercer votre esprit critique, à demander des comptes, à ce moment-là, on vous dit « Oh là là, je sens que vous êtes complotistes ». Bon, M. Macron, je vous le dis comme je l'ai dit, comme beaucoup de gens maintenant le disent à tous les médias, ça ne prend plus. Ça ne prend plus. Ça pouvait encore intimider les gens il y a 7 ou 8 ans. Maintenant, l'affaire du complotisme pour interdire toute opposition et toute critique, ça ne prend plus. Au cours de cette présentation, M. Macron a pris visiblement un plaisir que je qualifie précisément de sadique à égrener sans la moindre justification scientifique une série de mesures ubuesques, conventionnelles, artificielles, avec des limitations sorties d'un chapeau, des mesures qu'il a décidées tout seul avec lui-même. Il ose parler de larges consultations. Mais c'est vraiment se moquer du monde. C'est pas parce qu'il reçoit tel ou tel représentant de tel ou tel syndicat professionnel qu'il a procédé à des larges consultations. Et puis de toute façon, en France, eh bien il n'y a pas que l'exécutif. Il y a un truc qui s'appelle le législatif. Devant des décisions qui touchent autant à la vie quotidienne des Français, leur vie professionnelle comme leur vie privée, des décisions qui touchent autant aux libertés publiques, normalement, M. Macron aurait dû s'effacer devant les parlementaires. Il n'y a aucun pays au monde, du moins dans le monde occidental, où les parlementaires, les sénateurs et les députés sont à ce point traités... J'allais dire un gros mot, mais traités comme moins que rien. Le journal allemand, le magazine allemand dit ça. Il s'en étonnait en disant « C'est une dictature ». On a une espèce de Ceausescu maquillé qui prend des décisions pour autrui. Et puis les députés, les sénateurs circulaient. Il n'y a rien à voir. Mais on est dans une situation démente. Alors tel est son bon plaisir. Huburoi a décidé de mesures qui font hausser les sourcils ou hausser les épaules. Alors déjà, il maintient les attestations de sortie, autosignées. Nous sommes le seul pays au monde qui fasse ça. Les gens sont obligés de ceci. Enfin tout le monde le connaît. C'est exaspérant. Il a décidé d'agrandir à 20 km – alors qu'avant, c'était 1 km – la largeur de la cour de prison. Vous avez le droit maintenant d'aller à 20 km. Pourquoi 20 km et pas 30, et pas 50 et pas 15 ? Alors ils vont même dire que c'est parce qu'il fallait prendre une mesure. Mais non ! Pourquoi prendre une mesure ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça signifie ? Imaginons des gens qui habitent en banlieue parisienne. Et en banlieue parisienne, vous trouvez des millions de personnes qui travaillent à un autre endroit de la banlieue parisienne ou dans Paris et qui habitent à 25 km de leur lieu de travail. C'est très commun. Si c'est 20 km, ils ne pouvent pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Quel est le problème d'ailleurs ? La grande majorité des déplacements d'ailleurs au quotidien, c'est dans des rayons qui doivent être compris dans 20-30 km. Il est rare que des particuliers fassent des trajets de 500 km. Et s'ils le font, c'est peut-être pour de bonnes raisons, pour aller voir des vieux parents qui sont seuls ou pour aller voir un enfant qui fait des études ou qui passe une thèse universitaire. Je ne sais pas. Donc il y a des raisons. Pourquoi empêcher ça ? Quelle est la volonté, si ce n'est qu'avec sadisme, d'affirmer comme ça, du haut de ses petites talonnettes, son pouvoir sur les Français ? C'est insupportable. C'est une espèce de petit cheffaillon, alors qu'il nous apportait également les horaires du parloir de prison. Avant, on avait une heure. Maintenant, on a trois heures. Mais pourquoi ? Ce qu'il fallait faire dans cette situation, c'était évidemment laisser les gens maintenant circuler, arrêter ce système qui n'existe pas d'ailleurs dans un très grand nombre de pays du monde. En revanche, insister sur les mesures nécessaires en matière, par exemple, de distanciation. Voilà. C'est ça, l'essentiel. Éventuellement, dans certains cas, imposer le port du masque dans des endroits confinés. Voilà. Mais le coût du 20 ou 30 km, c'est dément. D'ailleurs, en plus, ça n'est pas respecté, puisque toutes les réglementations qui ne sont pas perçues comme légitimes sont toujours transgressées. Voilà. Donc les gens n'en tiendront pas compte. Et donc c'est au passage, l'autorité de l'État, son autorité personnelle, qu'il s'aborde avec ce genre de décisions de petits chefs ridicules. Il a décidé aussi de donner 150 € d'argent de poche aux étudiants. C'est pas la hauteur du problème. Vous savez qu'il y a beaucoup d'étudiants qui, quand ils vont déjeuner, ils vont dans des cantines universitaires où ils payent le repas 1,82 €. À partir du moment où les cantines universitaires ont été fermées, ils pourraient se nourrir. Ils allaient dans une boulangerie pour acheter une formule, comme on dit, un sandwich, une canette de boisson, de soda, et puis un décès. Il y en a en général pour 6, 7, 8 €. Voilà. Donc évidemment, pour eux, ça grève le budget. Alors sans doute a-t-il voulu faire ça. Mais enfin, ce sont des expédiants, là aussi. On aurait très bien pu imaginer d'imposer dans les cantines universitaires comme d'ailleurs dans les restaurants une distanciation qui permette de continuer les services. Il a eu cette idée complètement délirante. Je sais pas qui c'est qui lui a mis ça dans la tête. Mais là, vraiment, c'est de limiter à 30 les fidèles pour aller à un service religieux. Voilà. Pourquoi 30 ? Ça n'a pas de sens. Parce qu'il faudrait peut-être expliquer à M. Macron qu'il y a des petites églises, des moyennes églises, des grandes églises, des cathédrales, des basiliques. Voilà. Et il y a l'évêque de Châlons-en-Champagne qui est à la tête de la cathédrale Saint-Étienne de Châlons-en-Champagne, qui a publié, dès que Macron a fini de parler, un message Twitter assez ironique et narquois et tout à fait justifié, où il faisait remarquer qu'il avait pris les mesures de sa cathédrale. Il y a 2 800 m2. En comptant 4 m2 par personne... C'est quand même déjà... Ça permet de voir venir. On est quand même à 1 mètre de toute personne. Eh bien ça veut dire qu'on pourrait faire entrer plus de 600 personnes dans la cathédrale. Donc 30 personnes. Pour pouvoir écouter d'ailleurs le sermon, ils vont se rapprocher. Ça n'a pas de sens. Pourquoi ne pas faire confiance un petit peu aux gens en disant « Écoutez, voilà. Pour les services religieux, que ce soit la messe ou d'autres services, il faut absolument que les autorités compétentes à l'intérieur de l'église, de la cathédrale, de la mosquée ou de la synagogue veillent à ce qu'il y ait une distanciation ». Voilà. Il faut quand même prendre les gens pour des adultes. D'ailleurs, si la coercition est perçue comme absurde, les gens violent les lois absurdes, les réglementations absurdes. Donc ça ne sert à rien. M. Macron ne connaît rien à la psychologie humaine, ne connaît rien à la gestion humaine. Les gens ne respectent bien que les réglementations dont ils admettent en leur fort intérieur qu'elles sont censées et fondées. Quelques heures après cet enregistrement, Macron s'est déjà déjugé. Suite à un appel téléphonique de Mgr Demoulin-Beaufort, le président de la conférence des évêques de France, il a soudain réalisé que la jauge de 30 personnes est une mesure absurde et qu'il faut adapter à la taille du lieu de culte. Cette volte-face prouve deux choses. La première, c'est que Macron a menti dans son discours en affirmant que les mesures avaient fait l'objet de larges consultations. Visiblement, pour les lieux de culte, il n'avait même pas demandé l'avis de l'Église catholique. Et deuxièmement, cela prouve qu'il prend tout seul des décisions totalement déconnectées de la réalité, car il n'y a pas besoin d'avoir une pensée très complexe pour se rendre compte que c'est une erreur de restreindre à 30 personnes l'accès à une cathédrale qui peut en contenir 600. Enfin, il a décidé d'achever de ruiner les restaurants et les salles de sport. Voilà. Alors il a prévu de donner 20% du chiffre d'affaires. Enfin bon, il va y avoir des centaines et des centaines de restaurants qui vont passer de vie à trépas et qui vont déposer leur bilan uniquement parce que M. Macron en a décidé ainsi. Je trouve que c'est franchement irresponsable, parce qu'un restaurant, c'est pas seulement le gérant, c'est pas seulement le cuisinier. C'est les aides cuisiniers. C'est également le personnel de salles. Ça dépend de la taille du restaurant, bien sûr. Et donc ce sont des dizaines et dizaines de milliers d'emplois de services qui font une déforce, justement, de notre économie dans le service et qui risquent d'être détruites. En conclusion, je dirais quoi ? Eh bien après avoir écouté ce personnage, je suis comme énormément de Français. Je me pose une seule question. Comment va-t-on faire pour supporter encore Macron 18 mois ? Et dans quel état de destruction va-t-il rendre notre pays ? Je crains fort que la France ne connaisse dans les semaines et les mois qui viennent une véritable explosion sociale, peut-être même un début de révolution, comparable à ce qui se passe au Guatemala, où le peuple a quasiment investi. Le Parlement a tout brûlé, etc. Il faut donc maintenant que les Français se ressaisissent. Quand j'ai vu M. Macron... À un moment, j'ai coupé le son et j'avais le sentiment... Je sais pas si vous avez vu. Il avait les yeux exorbités. Il regardait comme ça, avec ce regard un peu étrange. À un moment, j'ai pensé au serpent K, vous savez, dans le livre de la jungle version Walt Disney. C'est-à-dire que j'ai vu quelqu'un qui, me semble-t-il, était là pour essayer de placer les Français sous hypnose. Je conjure, mes compatriotes, de se réveiller, de se repolitiser, de reprendre le destin de la France en main, parce que M. Macron n'est absolument pas là pour régler les problèmes de la Covid-19. Le bilan qu'il a affiche est désastreux. On n'a pas le droit de le critiquer. Si on le critique, si on dit qu'il fallait pas faire de confinement, on se fait traiter de conspirationniste. Il est en train de verrouiller entièrement les libertés publiques. Il a pris cette décision de cette loi dite de sécurité globale. On pourrait en parler longuement, mais force est de constater que ça ne passe pas dans l'opinion publique. Voilà. Ça veut donc dire que cette loi a été mal préparée, qu'elle a été bâclée, qu'il y a des articles dedans qui sont au minimum mal rédigés. Ça veut dire aussi que vous avez une levée de boucliers des médias, de la presse, également d'institutions internationales, comme la Commission européenne, l'Organisation des Nations unies. Enfin il est en train de se mettre là aussi tout le monde à dos, ce qui est quand même très dommage sur un sujet qui, par ailleurs, est un sujet important. En attendant, comme le disent... C'est un dicton chinois qui dit « faire de l'irrigation en période de cru ». Ben voilà. M. Macron, on est déjà face à un flot énorme de mécontentements et de contestations. On a l'impression qu'il prend un malin plaisir dans cette inondation de protestations pour renverser encore des louches et des louches et des canadaires pour provoquer une espèce d'explosion générale de la société française. Alors moi, ce que je voudrais dire ici, et je m'adresse en particulier à toutes celles et à tous ceux qui comprennent qu'il faut arrêter, il faut arrêter de se laisser faire. Voilà. Arrêter de se laisser faire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut évidemment parler autour de soi, mais il faut aussi prendre des mesures concrètes. Des mesures concrètes, ça veut dire qu'il faut donner du poids à l'opposition. Il faut pas rester uniquement derrière son ordinateur en disant... En protestant, il faut donner du poids à l'opposition. Et donner du poids à l'opposition, ça veut dire qu'il faut que vous vous engagiez politiquement, que vous participiez... Alors évidemment, je vais dire... Je vais prêcher pour ma chapelle, c'est-à-dire pour l'Union populaire républicaine. Peut-être préférez-vous tel ou tel autre parti. J'ai beaucoup d'arguments à faire valoir sur le fait que nous, nous sommes la véritable opposition dans tous les domaines à Macron. Et c'est la raison pour laquelle je vous demande... Si vous pensez comme moi qu'il est vraiment grand temps de sauver la France et de se mobiliser, parce que les élections de 2022 vont maintenant arriver à grands pas, eh bien il faut que vous sautiez le pas et que vous vous mobilisiez, par exemple. Et je vous le demande, en nous aidant, en adhérant à l'UPR et en nous donnant les moyens financiers de continuer notre travail de véritable opposition et d'information par l'intermédiaire de notre chaîne de télévision, ainsi que par les réseaux sociaux. Je vous remercie vraiment d'y songer. Il est grand temps de sauver notre pays. Vive la République et vive la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...